Démocratie, liberté, pouvoir, un accès à la justice. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc, c'est un gage de liberté. Et c'est donc un gage de bien-être pour la population. Je pense qu'on a une bonne démocratie, si on se compare évidemment avec d'autres sociétés. Mais c'est une démocratie pour laquelle il faut continuellement travailler. Et il ne faut rien tenir pour acquis. Et je pense que la démocratie est tributaire du soin que l'on donne, par exemple, à l'indépendance judiciaire. Et donc, la protection des individus et des droits individuels. C'est toujours un travail continuel. Il y a toujours des choses à améliorer, mais je dois dire qu'on est assez privilégié au Canada au niveau de la santé de notre démocratie, de la santé de notre indépendance judiciaire et de la santé de nos institutions. Je pense que c'est de s'assurer, entre autres, que l'on maintienne un accès à la justice pour les citoyens. Parce que tout part de là. Et lorsque les citoyens perdront foi au système de justice, ça va être le premier dommage, si vous voulez, à la démocratie, parce que les jeunes ne se fieront plus à ce que les tribunaux vont faire et pourront faire. Alors, dès que cette situation-là arrive, bien évidemment, c'est le début de la fin en ce qui concerne la démocratie. Effectivement, on va juger de la qualité d'une démocratie par la séparation des pouvoirs. Et lorsque l'exécutif ou le législatif empiètent sur le judiciaire, bien là, ça entraîne effectivement une détérioration de la démocratie. Chacun a son rôle. Au même titre que le judiciaire ne doit pas empiéter sur le législatif ou l'exécutif, bien l'investissement également est vrai. Quand on se compare, on se console, mais il ne faut jamais oublier de travailler pour ces valeurs-là.